bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais faire une vidéo de questions réponses tout simplement pour ceux qui ne sont pas inscrits à ma plateforme qui s'affiche ici en dessous sachez que si vous êtes inscrit à ma plateforme vous recevez de temps en temps des mails tout simplement qui parlent des différents sujets où j'ai approfondi certaines de mes vidéos aussi si vous êtes inscrit à ma plateforme vous recevez aussi naturellement parfois des promotions sur mes différents programmes qui sont présents sur ma plateforme de mid school.com et donc j'ai décidé aujourd'hui d'intégrer une nouvelle approche sur ma chaîne c'est de faire de temps en temps des vidéos questions réponses comme aujourd'hui donc si vous voulez avoir la possibilité de poser des questions sur youtube je vais difficilement les voir parce qu'il ya tellement vous imaginez par il ya au moins 1000 quand je vais sur la plateforme youtube il ya tellement de questions qui sont posées que je ne peux pas toujours y répondre et je félicite aussi des gens qui sont qui ont souscrit à la chaîne je parle ici notamment de je vais trouver des noms parce que je ne connais pas par coeur je les ai notés il ya ici qui a alfonso il ya ou pas ou pas tam ni voilà il ya créé albiti il ya ameline il ya camille rachadjo il ya enfin il ya des dizaines d'autres je ne peux pas citer tout le monde parce qu'il y en a beaucoup et je vous remercie vraiment de de soutenir tout simplement la chaîne avec un don que vous faites mensuellement donc je vous remercie c'est ça fait toujours plaisir ça permet de pouvoir soutenir la chaîne pour ceux qui veulent se souscrire à la chaîne il ya juste un bouton souscrit juste en dessous là où rejoindre quelque chose comme ça vous pouvez rejoindre c'est tout à fait optionnel ce n'est pas obligatoire donc je remercie à toutes ces personnes qui soutiennent la chaîne ce qui like aussi le contenu au tout début merci les gars et ceux qui ne sont pas encore abonnés vous savez ce qu'il faut faire on va commencer par la première question qui m'a été envoyé par adeline bon je ne vais pas donner son nom mais adeline on va passer sur adnine adeline me pose la question will est ce que tu ne penses pas que le kémitisme perd de la vigueur et que ça de moins en moins de l'influence je ne pense pas je ne pense pas que le kémitisme perd de la vigueur parce que il faut comprendre aussi quel le fond le fond dans le fond même de ce qu'est le kémitisme déjà je vais commencer par parler de ma propre personne moi je me suis jamais considéré comme faisant partie du kémitisme je parle du kémitisme parce que je comprends la mouvance mais je ne me considère pas comme un membre du kémitisme j'ai pu utiliser le terme kémite parce que je sais à quoi ça fait référence mais je ne me considère pas comme faisant partie du mouvement du kémitisme et je vais vous dire pourquoi certains personnes vont être étonné qu'est ce que tu racontes depuis des années non vous savez je n'aime pas me revendiquer comme faisant partie d'un mouvement de façon générale moi je préfère me baser sur des principes un mouvement ça consiste à ce que si quelqu'un dans ce mouvement là dépose des actes qui sont répréhensibles toutes les personnes qui vont être associées à ce mouvement risque de subir notamment une décret divisation ou des attaques je dois un exemple très simple si un kémite demain commet un attentat on va partir automatiquement du fait que tous les kémites ce sont des vous voyez ce que je vais dire mais par contre si vous vous basez sur le fait que vous voulez l'émancipation intellectuelle l'émancipation militaire l'émancipation financière et l'émancipation spirituelle du peuple africain ces quatre principes que je viens de citer ici ce sont des principes ce sont des valeurs que vous soyez kémite que le mouvement kémite aujourd'hui périclite et va dans un autre sens et devient un mouvement nébuleux qui ont beaucoup de sens comme beaucoup de mouvements dans la communauté noire ont été achetés par la suite ça ça me concernerait pas tout simplement parce que je ne m'associe pas spécifiquement un mouvement je m'associe à des principes de base non c'est l'émancipation du peuple noir qui m'inquiète que vous soyez kémite ou pas si vous voulez cette émancipation à part le kémitisme alors je serai comment dire je serai associé à ceux qui se revendiquent comme kémite mais moi je ne me considère pas comme quelqu'un qui fait partie du mouvement du kémitisme lui je comprends le principe du mot kémite et je me revendique par leur comme kémite si kémite veut dire quelqu'un qui se bat pour l'émancipation intellectuelle financière etc et spirituelle du peuple noir si c'est ça être kémite dans ce cas-là oui je me considère comme kémite mais je ne fais pas partie d'un mouvement que certains pourraient appeler le kémitisme parce qu'en mon sens le kémitisme je ne le critique pas parce que je comprends très bien le mouvement et je m'y associe dans une certaine mesure mais je ne fais pas partie du mouvement c'est important de le comprendre je comprends très bien le mouvement j'ai même contribué grandement je pense je pense que je suis probablement l'un des youtubeurs qui a poussé pas mal de personnes à s'instruire à lire des ouvrages notamment qui concernaient la question de notre histoire d'après mes statistiques notamment qui ont été données par amazon il ya des milliers des milliers de personnes qui ont commandé l'ouvrage national agriculture qui est l'un des ouvrages phare même de ceux qui se rendent dit comme faisant partie du kémitisme moi je pense qu'en termes de contribution du mouvement kémite je ne suis pas quelqu'un qui est à plaindre dans ce mouvement là donc je comprends tout à fait la mouvance du kémitisme mais je ne suis pas associé aux gens qui pourraient déposer des actes qui sont répréhensibles au nom du kémitisme je ne m'associe pas spécialement aux personnes qui pourraient faire ce genre de choses là c'est la raison pour laquelle je dis je m'associe pas au mouvement je m'associe au principe si le mouvement change c'est pas mon problème les principes restent les mêmes donc pour reprendre à ta question dont non le kémitisme ne meurt pas mais si on définit le kémitisme comme celui là je dirais qu'il ya pas mal de personnes aujourd'hui qui en réalité sont des personnes qui suivent la mouvance du kémitisme sans être obligés de le crier sur les toits et c'est ce que je reprochais à mon sens pendant plusieurs années sur le fait que beaucoup de personnes qui se battent pour l'émancipation du peuple noir sont trop ils sont trop verbaux ils parlent trop en fait ils sont trop expressifs ils ont besoin de faire en sorte que la terre entière la terre entière comprenne qu'ils sont en train de se battre pour l'émancipation du peuple c'est la pire des façons de se battre pour l'intérêt de son peuple la meilleure des façons de le faire parfois en sous-marin parce que ça a beaucoup plus de résultats et vous n'êtes pas une cible facile donc je vais citer certaines personnes ici qui pour moi sont clairement des personnes qui se battent dans la mouvance de ce que le kémitisme veut j'ai dit bien première personne je comment commencera d'ailleurs naturellement par kemi se bat qui pour lui naturellement se revendique en faisant partie d'un mouvement de ce que lui l'appelle le retour aux sources il se conseille comme traditionnaliste vous voyez bien que kemi se bat qui est naturellement un kémite à soi je vais dire dans le mouvement du kémitisme mais qui ne s'associe pas au mouvement du kémitisme parce qu'il sait pourquoi donc parce qu'il sait comment fonctionne aussi la france afrique ou même les institutions d'extrême occident c'est qu'avant utiliser ce mouvement là le noyauté de l'intérieur et faire en sorte que quelqu'un qui se revendique comme faisant partie de ce mouvement peut commettre des actes irrépréhensibles et donc on va attaquer toutes les personnes qui se revendiquent comme telles c'est ça que kemi se bat il ne se revendique pas comme faisant partie du mouvement du kémitisme mais de facto il l'est mais je citerai un déjà kemi se bat qui lui est rentré dans une phase que moi je considère comme la phase actuelle du kémitisme vous savez j'avais abordé dans l'un de mes podcasts c'est que moi j'appelais les trois c de la révolution et les trois c de la révolution je l'avais prêté notamment à ma mazama certains doivent connaître qu'une des cofondatrices de afro saint city international cette année elle m'a inspiré notamment ces trois c'est de la révolution et trois c'est de la révolution c'est quoi c'est la conscience d'être conscient de votre histoire conscient de vous-même conscient de ce que vous voulez faire dans la vie on sentait ce que vous voulez accomplir pour votre peuple comme disait france maintenant chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission la remplir ou la trahir donc la première phase de la révolution d'un peuple ça commence par la conscience et puis après la conscience il ya la connaissance quand vous voulez modifier la psyché la mentalité d'un peuple vous devez faire de l'ingénierie sociale il peut faire de l'ingénierie sociale il faut s'instruire il faut de la connaissance on voulait construire des routes il faut de la connaissance il faut devenir ingénieur civil ça ça s'apprend vous voulez devenir cybersécurité ça s'apprend tout ça donc il faut la connaissance et en troisième point il faut là tout simplement le courage et le courage c'est le courage de déposer des actions et justement c'est sur ce point là que je vais répondre à ta question en disant ceci c'est que le kémitisme est juste passé dans la troisième phase de la révolution c'est la phase du courage et de l'action on ne peut pas toujours parler que de l'histoire on ne peut pas toujours parler que de l'égypte antique on ne peut pas toujours parler que de nectanebo on ne peut pas toujours parler que de narmère à un moment donné il faut agir sur le terrain il faut changer concrètement les choses et c'est la raison pour laquelle moi je comprends tout à fait que le kémitisme est rentré dans cette phase là du courage et de l'action qui donne l'impression aux gens que le kémitisme meurt non c'est juste que on a passé cette phase là où on ne parle que de la compréhension de notre histoire je pense qu'à un moment donné on a compris l'importance et l'apport que nos ancêtres ont pu faire dans déjà dans l'histoire du peuple africain mais aussi dans l'histoire du monde entier maintenant c'est aux institutions de faire le nécessaire pour former les prochaines générations dans ce qui concerne ceux qui se battent aujourd'hui dans cette dynamique là on doit passer dans une phase qui est la phase du courage et de l'action et donc j'ai cité kemi seba qui est l'une des personnes qui a compris que les conférences qui faisait étaient pertinents mais maintenant il est passé dans un niveau institutionnel vous remarquez bien qu'il a impacté en sous marin mais de façon sûre et certain les révolutions qui a eu lieu en afrique de l'ouest il n'a peut-être pas été le changeur je veux dire la personne qui a déclenché la mèche mais il a contribué sérieusement c'est pas pour rien qu'il a reçu par exemple un passeport diplomatique de la part du gouvernement du niger il y avait une raison à cela ça veut dire qu'il a eu un apport d'un point de vue de l'ingénierie sociale pour pousser le peuple à soutenir la modification je dirais de la nation parce que retenez une chose c'est que la révolution s'est fait par deux aspects un ce qui apporte la mouvance populaire c'est à dire des influenceurs populaires ceux qui instruisent le peuple pour que le peuple connaissent ces enjeux et puis surtout ceux qui ont la possibilité d'instiller le rapport de force parce que si vous n'avez pas les armes pour pouvoir vous battre contre quelqu'un qui a une arme aussi vous n'allez rien changer les principes bibliques de david contre goliath vous pouvez taper quelqu'un qui est plus fort que vous ça s'applique pas dans la vie de toujours dans la vie de tous les jours le plus fort gagne généralement donc kemi seba s'est associé dans une certaine mesure j'utilise ces termes là aux personnes qui ont le rapport de force pour pouvoir changer les choses et c'est dans cette phase là que se trouve le kémétisme aujourd'hui c'est très aussi beaucoup des personnes qui sont dans la phase de l'action c'est très par exemple nathalie yambe qui fait aussi pas mal de démarchage pour pouvoir instruire le peuple mais qui est aussi en communion avec les autorités politiques et militaires qui peuvent changer les choses c'est très flancre niamsi quoi que certains en disent oh il a dit quelque chose avant etc vous avez peut-être raison je sais peut-être que vous avez raison mais moi ce que j'observe aujourd'hui c'est qu'il est persécuté par le gouvernement français parce que tout simplement il rentre dans la troisième phase de ce que moi j'appelle la troisième phase du kémétisme qui est la phase du courage et notamment de l'action c'est la raison pour laquelle il est persécuté il est autant traqué dans les tribunaux français tout simplement parce que il n'est plus dans la phase juste de l'éducation il n'est plus juste dans la phase de vous voyez ce que je veux dire et donc c'est dans cette phase là que se trouve le kémétisme aujourd'hui donc il faut pas se fourvoir vous voyez ou vous m'avez compris il faut pas croire que le kémétisme meurt comprenez juste que de différentes façons il faut agir aujourd'hui on n'est plus dans la phase juste de l'instruction on est dans une phase aujourd'hui de l'agissement que on est dans une phase aussi où il faut faire les choses et surtout faites les choses aussi en sous-marin les gens bon il ya quelqu'un qui m'a demandé une fois sur j'ai un huile tu parles beaucoup de business parfois mais on n'a jamais vu un début bon déjà mes business en ligne jeudi c'est depuis des années ça je montre plusieurs fois les chiffres je veux pas passer mes journées à montrer mes chiffres parce que déjà j'ai pas que ça à faire et puis de deux parce que j'ai pas envie de le faire plus que ça et surtout en trois c'est que mes différents investissements que j'ai sur le continent africain que ce soit en afrique de l'est ou en afrique centrale j'ai pas d'investissement en afrique de l'est ben j'ai pas besoin de le montrer et surtout j'ai même pas envie de le montrer parce que n'oubliez pas une chose c'est qu'il n'y a pas seulement les frères et les soeurs vous qui regardez cette vidéo qui suivent mon contenu il ya aussi tout simplement vos ennemis qui attendent de voir où vous avez vos pions pour pouvoir trouver comment ils vont vous tacler donc dans la dynamique même aujourd'hui d'émancipation du peuple noir le kémitisme est juste de rentrer dans sa troisième phase à mon avis sans oublier que ce qu'il faut changer aujourd'hui c'est nos réalités physiques il faut bâtir il faut construire et pour ça il faut de la discipline il faut de la masculinité il faut du patriarcat bon ça dérange quand je dis patriarcat parce que j'ai reçu la deuxième question c'est pour ça que je mentionne ça deuxième question qui a été posée ici par jane janelle qui est toujours une femme aussi j'ai pris que les questions j'ai besoin c'est les femmes qui posent des questions souvent les plus pertinentes respect à mes gars mais les questions des gars souvent c'est des questions c'était plus des trucs du genre oui le business truc et et en fait je fais des questions que j'avais déjà répondu dans certaines mais mes vidéos mais pour l'on dans les prochaines vidéos de questions réponses je prends aussi les questions de gars mais ici c'est plus généralement les femmes dans général elle pose la question qui est de savoir j'ai vu ta dernière publication de ton dernier podcast où tu parles justement de la musculation de la masculinité pardon et du patriarcat je trouve que ton le fond de ton contenu était quelque part misogyne et sexiste est ce que tu ne trouves pas que tu devrais te rempliré un peu de propos bon alors janelle je répondrai à ta question en te disant ceci c'est que moi je ne dis pas quelque chose pour plaire aux gens je n'ai jamais tenu des propos avec pour objectif de blesser mais je ne dis pas non plus du contenu pour essayer de plaire pour réellement dire à l'enquête je m'en fous pas mal de dire quelque chose qui pourra blesser certaines personnes mon objectif clair c'est l'émancipation intellectuelle l'émancipation spirituelle et l'émancipation économique si cela consiste à dire des choses qui vont peut-être piquer certaines personnes je le dirais si ça va piquer un peu la jambe féminine parce que dans une certaine mesure certaines sont aussi rentrés dans la phase du ce que moi j'appelle du féminisme agressif et qui ne comprennent pas qu'en fait la masculinité c'est quelque chose d'hyper important dans la communauté et qu'il en manque beaucoup il manque beaucoup de discipline dans la communauté noire vous allez sur les réseaux je l'ai dit dans mon dernier podcast le contenu que nous suivons même manque de masculinité parce que nous ne suivons pas de contenu qui nous pousse à nous surpasser nous suivons pas assez de contenu en tout cas nous ne produisons pas assez de contenu dans la communauté noire qui pousse à nous instruire davantage à lire plus de livres à voyager davantage à lancer plus de business à comprendre les nouvelles technologies à savoir comment investir en bourse quand je suis des contenus qui se rapproche dans ce que je suis en train de dire ici je tombe généralement dans les contenus qui sont soit produits par des blancs ou produits par des indiens ou par des chinois etc mais très peu dans la communauté noire et je trouve que c'est problématique il y en a faut retenir il y en a je ne dis pas qu'il y en a pas mais en proportion c'est beaucoup plus faible et donc pour revenir à ta question non mon propos n'est pas misogyne parce que je sais que je ne le suis pas j'ai pas besoin de dire autre chose rien autre à prouver juste je sais que je ne suis pas misogyne je ne déteste pas les femmes j'aime les femmes ma mère pour commencer et les femmes de façon générale donc je ne déteste pas les femmes c'est une façon juste de dire que il faut pas oublier une chose c'est que le comment dire si vous voulez qu'une communauté se renforce il va falloir comprendre aussi les principes et les dynamiques sociales et les dynamiques sociales font en sorte que le leadership de façon générale est porté par des hommes c'est pas moi qui le dis c'est l'histoire de l'humanité qui est comme ça et ce n'est pas par mépris de la femme parce que sans l'élément féminin dans la société je suis pas sûr que les hommes se surpasseraient autant il faut dire la vérité dont l'élément féminin est nécessaire pour pouvoir instruire déjà ceux qui vont faire mettre en place ce leadership là l'élément féminin est important pour pouvoir instiguer même la culture sociale parce que c'est la culture qui va instiguer aussi le respect les valeurs et tout ce qui s'ensuit l'élément féminin est aussi important pour pouvoir parfaire même la discipline que les hommes vont mettre en place il faut comprendre une chose c'est que ce sont des hommes qui doivent instiguer un peu plus de discipline dans une communauté parce que pour pouvoir instiguer de la discipline il faut de la masculinité c'est pas dit qu'il ya pas des femmes qui sont disciplinés mais c'est de dire que ce sont les hommes ainsi déçant en premier et surtout que le leadership d'une communauté qu'ils soient militaires qu'ils soient technologiques etc doivent être portés par des hommes et je trouve que les hommes africains les afro-descendants sont voulant vous insuter parce que j'en suis un aussi mais il faudrait qu'on apporte un peu plus de valeur dans cette démarche là qu'on construit un peu plus parce que le vrai patriarcat en fait c'est de construire le patriarcat ce n'est pas juste de dire que je vais avoir cinq femmes joueurs à six femmes non le vrai patriarcat c'est aussi de construire des sociétés pour pouvoir apporter une forme de sécurité sociale à tout le monde et d'ailleurs même beaucoup de femmes qui critiquent mon propos en disant que c'est misogyne il faut comprendre que sans l'instigation même d'une société qui est sécurisée les femmes ne peuvent pas manifester totalement leur féminité elles ne peuvent pas manifester totalement leur matriarcat parce que le matriarcat doit fonctionner dans une société qui est sécurisée et la personne qui établit cette sécurité là pardon sont généralement des hommes il faut que de plus en plus d'hommes noirs instiguent un peu plus et transposent un peu plus les valeurs de discipline des valeurs de patriarcat et des valeurs que je qualifierais bien sûr de la masculinité donc pour conclure et pour reprendre à ta question c'est de dire que non je ne suis pas misogyne je suis pas grossovoire je suis pas misogynois je sais pas je sais rien de tout ça je pense que si vous suivez mon conduit depuis des années on ne peut pas vous permettre de m'accuser de ce genre de choses là déjà que je ne prendrais même pas le temps de contredire ton propos parce que je m'en fous pas mal et je ne trouve pas que je suis misogyne donc je trouve que c'est une insulte de m'insulter de misogyne parce que je ne le suis pas donc pour répondre à ta question et conclure sur la question de la masculinité la discipline et tout ce qui s'en suit c'est de dire que 1 ce sont les hommes qui instiguent un peu plus de discipline dans une communauté pour qu'ils instiguent de la discipline il faut qu'il y ait de la masculinité et la masculinité se développe par les informations que nous consommons et par la discipline qui nous permet de mettre en application ces informations que nous recevons donc il faut travailler sur l'information que va recevoir la plupart des jeunes parce qu'il est beaucoup plus facile de construire un homme que d'en réparer donc c'est la raison pour laquelle quand je parle même de discipline et de masculinité je m'adresse généralement même aux gens de ma génération aussi parce que je n'ai même pas encore 30 ans je sais que la plupart du temps la plupart des gens me donnent un peu plus mais je parle même aux plus jeunes je parle de ceux qui ont 18 19 ans des gens qui montent 20 21 il faudrait qu'on produise un peu plus de contenu qui ont pour objectif de former cette génération qui arrive là vers la compréhension et la nécessité de créer du contenu qui soit beaucoup plus axé vers des aspects qui vont nous élever c'est-à-dire des contenus scientifiques des contenus intellectuels des contenus philosophiques qui nous permettent de nous développer intellectuellement des contenus financiers aussi comment ce qu'on doit être là la norme de la race humaine que quand on se déplace sur terre on ne soit pas complexé ça c'est plus ces aspects là qui sont fondamentaux et moi à mon niveau je vais produire encore plus de contenu dans les mois qui vont venir qui rendent dans ce sens là pour booster les plus jeunes et leur faire comprendre que la libération du peuple noir passe aussi par la libération du mental mais aussi de l'économie et la libération intellectuelle du noir et de l'homme noir en premier parce que c'est l'homme noir qui va servir de leader pour pouvoir libérer cette communauté dans elle c'est ça que je voulais dire dans mon dernier podcast il n'y avait pas de misogynie et il n'y avait pas de misogynie noir ou de sexisme n'est ce pas bon ça c'était la dernière question vous souhaitez poser des questions pour pouvoir tout simplement permettre à ce que je réponde dans ma prochaine vidéo questions réponses vous allez dans le lien dans la description vous cliquez dessus vous allez recevoir directement un mail qui vous va confirmer que vous êtes inscrit à la plateforme Kevin School et vous allez recevoir aussi dans ce mail là un accès au catalogue d'ouvrages que j'ai créé qui vous permet de voir les différents ouvrages que je vous recommande de lire et qui sont basés à la fois sur l'histoire africaine l'histoire mondiale la spiritualité bien sûr l'économie et bien sûr le développement personnel donc je vous dis à la prochaine et si vous avez des avis par rapport à cette vidéo et des réflexions je vous invite bien sûr à les partager dans les commentaires je vous dis à la prochaine et surtout abonnez-vous et likez le contenu si ce n'est pas encore fait le lien dans la description pour pouvoir poser des questions si vous souhaitez ou plutôt simplement être inscrit à ma plateforme kevinschool.com je vous dis à la prochaine c'est l'écran pour un faux didacte au thème